On a Bruno, donc si vous faites, Bruno, monte, voilà, pour présenter le film. Du coup, Gabriel, on peut commencer par toi, pour ce crème, du coup, tu veux nous présenter un peu le film, déjà, elle-même, comment c'était en captureur du film, plus les deux, il y a un six mois, une petite année et une autre, c'est toi le film ? « S'il te plait bien », c'est un film qu'on a tourné il y a deux ans maintenant, qu'on a tourné dans le froid, qu'on a plu, et non, c'était intéressant, après, c'était intéressant sur les rapports de famille qu'on a construit, et sur la double identité, aussi, mais ça c'était par rapport à ton rôle, mais non, je pense au niveau de la construction, c'était ça, c'était intéressant, mais ça nous a permis de tisser des liens dans le froid, c'était sympa, quoi. Non, il a raison d'appuyer le fait qu'il faisait vraiment extrêmement froid, ça se voit pas, ça, à l'image, rarement, par contre, il y a un peu de fumée qui sort de la mouche, de même, on ne se rend pas compte à quel point il fait froid. On aime bien se plaindre, on est venu là pour se plaindre, chéri. Non, je préfère sincèrement pas trop en dire sur le film, je ne l'ai pas vu, voilà, ça je peux vous le dire, je ne l'ai pas vu, donc si je me barre, mais il est à la fin, à toute fin, à toute fin, à toute fin, non, non, écoutez, j'ai très hâte de découvrir ça avec vous, je préfère pas trop vous en dire pour rien spoiler, je ne sais pas ce que d'un objet final, en tout cas c'est vrai que c'est une belle expérience, et on l'a tournée il y a longtemps, donc ça fait vraiment plaisir. On va découvrir ça tous ensemble quoi. Et tournez où ? En Normandie. Ouais, c'est euh, ouais, bon, mais c'est, ouais, le point. Alors, c'est euh... Je suis précis, je suis précis. Non, mais c'est il y a longtemps, on l'a dit, il y a vraiment des ans, en deux ans, en deux ans, il s'est passé beaucoup de choses. Non, sincèrement, je ne sais plus si on l'a tournée dans une résidence de scénariste. Ah, Moulin d'Andée. Moulin d'Andée. Ah, merci. Hoisement que j'aime bien. Je ne sais pas où c'est, mais ça s'appelle le Moulin d'Andée. Alors, en Normandie, je ne sais pas où c'est exactement, c'est une très grande résidence de court-métrage et de long-métrage. C'est ça. Où les gens d'habitude écrivent, je crois... Et nous vous avez tourné. Et nous on dormait là-bas et puis on tournait pas loin quoi. Comme ça, vous savez vraiment tout. Je ne vais pas vous parler de la cantine, ça commence à être loup. je vais vous laisser je vais vous laisser le programme merci beaucoup merci à vous avec plaisir moi je suis très heureux parce que j'ai une jolie histoire à vous raconter le réalisateur Kozy Rizal qui est un jeune indonésien a gagné un festival que j'organise ici à Paris il y a 4 ans maintenant ça s'appelle le Mobile Film Festival on leur demande de faire des films avec des téléphones mobiles une minute ils nous avaient envoyé un très beau film où deux jeunes femmes voilées tombaient amoureuses c'était une édition qui était dédiée aux 70 ans de la déclaration universelle des droits humains et il a gagné le grand prix et quand il gagne un grand prix chez nous on gagne une bourse, une bourse de 20 000 euros en l'occurrence pour l'aider à produire un nouveau court-métrage qui est celui que vous allez voir aujourd'hui et ça a été une très belle histoire parce que ce court-métrage il a continué à raconter une histoire homosexuelle mais il habite en Indonésie qui est un pays très sympathique mais pas pour ces questions-là voire très dangereux et donc il a écrit on l'a accompagné dans l'écriture et puis à un moment il a fallu rentrer dans la production opérationnelle je lui ai dit trouve un producteur dans ta ville dans ta région il m'a appelé deux mois après il m'a dit non non mais personne ne veut le faire c'est trop dangereux ils ont une famille, un boulot et ainsi de suite je lui ai dit bon ben qu'est-ce qu'on fait il m'a dit je vais créer ma boîte de prod en plus j'ai dit c'est quand même assez osé donc il a créé sa boîte de prod il a réalisé et produit son film avec l'argent qu'on lui a donné et le premier festival auquel il a participé c'était Sundance Asie et il l'a gagné et depuis il fait le tour du monde et donc je suis hyper heureux parce qu'il revient à Paris et j'ai la chance de pouvoir le présenter si vous êtes d'accord je veux bien faire une petite photo et je vais lui envoyer ça ne vous gêne pas ça ne sera que pour lui je vous promets mais c'est un geste pardon c'est un geste symbolique de son retour à Paris et voilà donc je suis très heureux de le présenter merci à chéri chéri je crois que c'est le premier film indonésien que vous n'ayez jamais reçu est-ce que vous avez dit Grégory ? bah alors oui voilà et je trouve ça génial donc extrêmement fier j'espère que vous aimerez le film et il est déjà en train de tourner le deuxième grâce au succès du premier donc c'est une très belle histoire qui continue bonne projection merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup